Bismillah, salatu salam ala rasulillah, salallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui je vais aborder un thème important, une problématique qui revient souvent. Mais malheureusement beaucoup de gens ne comprennent pas le concept de djinn amoureux ou de mariage potentiel avec un djinn ou une djinniya. Et à mon sens il est fondamental de faire la lumière sur ce concept-là, sur cette problématique parce qu'elle peut concerner des gens sans que ces derniers ne se rendent compte qu'ils sont frappés par ce fléau. Le fléau d'une alliance avec une entité invisible, d'une alliance ou d'une relation de couple. Et c'est vrai que si on ne comprend pas la thématique, il peut y avoir des problèmes graves en ce qui concerne notre relation avec les humains ou tout simplement en ce qui concerne notre santé. Parce que vous pouvez avoir des problèmes de fertilité, etc. Donc de prime abord je vais aborder la notion de djinn amoureux parce que vous avez énormément de personnes qui scandent le concept de djinn amoureux sans comprendre le sens. Car à vrai dire, l'amour est un sentiment qui est noble à la base. On ne peut pas parler de djinn amoureux en ce qui concerne une personne qui subit l'agressivité d'un diable. Alors à mon sens il est fondamental de faire la part des choses entre l'amour noble et l'amour ignoble. Vous avez l'amour noble quand quelqu'un aime, et c'est vrai que dans sa définition, dans son étymologie, aimer c'est avoir besoin de. Donc quand vous avez quelqu'un qui a besoin d'une autre personne, et qu'à travers ce sentiment de besoin, vous avez de la sincérité, c'est noble. Vous avez quelqu'un qui a besoin de se compléter, moi et non, une personne, afin de s'épanouir. Donc là on est dans l'amour noble. Et l'amour noble est accompagné de sincérité. Ce qui implique de tenir compte de la personne en face, et de ne pas chercher à lui faire mal. Donc il faut qu'il y ait de la complémentarité dans l'accession à l'épanouissement. Donc l'amour noble est un bonheur qui se partage. Est un bonheur qui se partage. Donc c'est important de préciser ceci, parce que, en ce qui concerne une relation avec un diable, il n'y a pas de noblesse dans le sentiment d'aimer ici. Puisque un démon, quand il aime, en réalité, il aime détruire. Donc il gagne dans son intérêt à détruire une autre personne. Parce que, je le répète souvent, la définition d'un diable, c'est quelqu'un qui construit son bonheur dans la provocation d'un malheur. Donc c'est quelqu'un qui éprouve une réjouissance à faire souffrir. Donc un démon, en réalité, ne s'équilibre qu'en déséquilibrant. Donc quand on parle d'amour, d'amour à l'endroit d'un djinn ou d'un démon, on parle de l'amour satanique. Donc de l'amour ignoble, quand un démon cherche, il a besoin de vous, parce que grâce à vous, il sera proche de Satan, étant donné qu'il détruit l'humanité par l'action de vous corrompre. Donc là, on parle d'un amour satanique. Donc il y a l'amour angélique, l'amour de partage, dans l'accession à l'épanouissement. Quand on pense à l'autre avant de penser à soi, ça c'est noble. Et vous avez l'amour satanique, où la personne aime de manière égocentrique et se contrefiche de l'autre, et considère l'autre comme un objet pour réaliser un intérêt perso. À l'exemple de l'hérotomane, qui en réalité n'aime que soi-même, et utilise sa victime pour pouvoir assouir son besoin de s'aimer soi-même. Mais dans l'amour de soi, en réalité, il y a l'amour du diable, et on y reviendra tout à l'heure, l'amour du diable qui s'identifie à notre propre personne. Donc il est important de faire la part des choses entre l'amour noble et l'amour ignoble, parce que quelqu'un qui aime sincèrement, et de manière pure, va penser à l'autre avant de penser à soi. Donc quand vous avez quelqu'un en face qui est dans une passion amoureuse, l'amour noble impliquerait de s'écarter pour protéger la personne affectée par cette passion amoureuse. Tandis que ceux qui aiment d'un amour satanique, en réalité, se contrefichent de la personne en face, et considèrent la personne en face comme un objet. Donc quand la personne en face tombe dans une forme de passion, ça les réjouit, car à travers cette passion-là, ils peuvent manipuler, et tirer profit. Donc, c'est très important d'introduire cette thématique par la notion d'amour noble et de l'amour ignoble, car à mon sens, dire qu'un djinn est amoureux quand il cherche à détruire, ça casse un petit peu le sens de l'amour. Donc, on départage bien, on fait bien la différence entre l'amour noble et l'amour ignoble, entre l'amour angélique et l'amour satanique ici, afin qu'on ne tombe pas dans le piège de croire qu'un démon, parce qu'il nous aime, il est bon, il est gentil avec nous, etc. Et on commence à fantasmer sur un amour féérique, etc. Il n'en est rien du tout. Franchement, il n'en est rien. Quand un démon aime, en réalité, il fait de vous un objet pour pouvoir réaliser des intérêts persos, et ces intérêts qui le rapprochent de Satan, parce qu'un diable, quand il aime, en réalité, il aime détruire. Et il y a une réjouissance en lui quand il parvient à réaliser cette vocation-là, donc la destruction d'une personne. Donc, on ne peut pas parler ici d'amour. Mais c'est vrai qu'il y a de l'amour, parce qu'il a besoin. Et c'est vrai que le point commun entre l'amour noble et l'amour ignoble, c'est le désir de réaliser un besoin. Sauf que le besoin varie en fonction de la nature. Quand vous êtes de nature angélique, vous avez un besoin de vous épanouir, et parfois, la pureté de votre âme place cet épanouissement dans l'action de réaliser l'épanouissement d'autrui. Quand quelqu'un est pur et qu'il est angélique, il pense à l'autre avant de penser à soi. Il pense à l'autre. Et d'ailleurs, l'une des définitions du bonheur véritable et authentique, le summum du bonheur, c'est de chercher à réaliser le bonheur d'autrui avant soi-même. Puisqu'on se réjouit plus à rendre heureux les autres que soi-même. Tandis que le besoin de voir les autres souffrir, c'est un besoin satanique. Donc, dans la définition, avoir besoin de se compléter, c'est la même, autant pour l'amour satanique que pour l'amour angélique, sauf que la différence se trouve au niveau de l'intention, de la noblesse, de ce besoin. Quand on a besoin de s'épanouir de manière pure, alors on va penser à l'autre, on va être altruiste. Mais quand on a besoin de s'épanouir soi-même de manière impure, alors on va essayer de réaliser cet épanouissement par la provocation d'un malheur. Et c'est ça l'amour satanique. Donc, on doit bien faire la part des choses afin de ne pas tomber dans le piège, de généraliser en pensant que quand un djinn aime, forcément il est bon. Pas du tout. Il y a des diables qui aiment et leur amour à eux, c'est de vous détruire. Puisqu'ils vont vous utiliser comme un objet pour réaliser un intérêt perso, cet intérêt qui les rapproche de Satan. Concernant la question du mariage, c'est vrai que le sujet du mariage entre un homme et un djinn a été posé aux savants. Et même s'il y a une minorité qui considère que la chose est possible, la question se pose sur la légalité. La légalité. Puisque c'est vrai qu'il y a un verset du Coran où Allah Ta'ala dit Donc, dans ce verset, Allah Ta'ala dit le jour où on va tous les réunir, donc djinn et humain, il sera dit aux djinns, vous avez trop profité des hommes. Et les chefs des hommes diront nous avons profité les uns des autres. Nous avons profité les uns des autres. Donc, dans ce verset-là, il y a une preuve de la jouissance réciproque entre des djinns et des humains. Et ce, de manière large. Et vous avez un autre verset du Coran où Allah Ta'ala dit Et en s'adressant donc aux femmes du paradis, elles n'auront pas été touchées ni par des hommes, ni par des djinns. Et c'est vrai que Al-Qurtubi, à partir de ces versets-là, dit que les femmes humaines peuvent être touchées par des djinns. Donc, la faisabilité est possible. Une alliance entre un homme et un djinn et une jouissance réciproque, elle est possible. Et à mon sens, il est fondamental ici d'approfondir ce sujet afin que les gens puissent comprendre si, oui ou non, ils ont une relation potentielle avec un djinn. Donc, il est important d'abord de faire la lumière sur le monde des djinns. Car, effectivement, on sait peu de choses à l'endroit de ce monde étant donné qu'il est invisible. Et malheureusement, beaucoup de gens s'expriment à l'endroit de cette thématique-là avec ignorance. Du coup, ce qu'il faut retenir, l'essentiel à savoir, c'est que le monde des djinns est un monde informe. Le djinns vit dans un monde informe où il n'y a pas cette corporalité que l'on peut avoir dans le monde des humains. On peut palper le corps, toucher le corps, la matière. Du coup, on vit plus dans un monde virtuel, informe. Donc, forcément, les djinns cherchent la forme. Et à partir de là, la symbolique a toute son importance. Étant donné que les djinns vivent dans un monde informe, il n'est pas nécessaire pour eux de vivre des relations directes. Une relation indirecte peut leur suffire. Peuvent leur suffire. D'où la nécessité de bien comprendre le monde du symbolisme, étant donné que c'est par la voie du symbolisme que l'on peut rentrer en communication avec eux. Donc, je mets bien l'accent sur le monde du symbolisme et la nature informe du monde des djinns, étant donné que l'intention pour nous vaut acte chez eux, étant donné que le monde des humains possède une dimension en plus, le monde de la corporalité, le monde de la matière, etc. Du coup, ces trois notions-là sont fondamentales si l'on tient à comprendre les éventuelles relations qui peuvent exister entre des humains et des djinns. À savoir le fait que nous vivons, nous, dans un monde de matière et eux vivent dans un monde plus d'idées et on peut nouer une relation avec eux moyennant la voie du symbolisme. Et c'est pourquoi je tiens à mettre en évidence qu'il y a deux manières de nouer une relation avec des djinns, à savoir la manière indirecte et la manière directe. La manière indirecte, c'est la manière où l'individu va nouer une relation avec un djinns dans l'inconscience. Il ne sait pas, en réalité, qu'il noue une relation avec un djinns parce qu'il recherche à satisfaire un intérêt perso. Donc, il n'a pas conscience que dans ses agissements, il noue une relation avec un djinns. À l'exemple de ces personnes qui cherchent à obtenir une jouissance personnelle comme un orgasme et vont tenter de l'obtenir moyennant la voie de la masturbation. Alors que dans ce péché-là, potentiellement, il y a une alliance avec un djinns qui le pousse à se masturber et qui va se localiser dans la main. Et c'est pourquoi, en arabe, on dit de la personne qui se masturbe, naa ki hulied, celui qui se marie avec sa main. Dans le sens où le djinns peut se localiser dans la main et le djinns va considérer la masturbation comme une copulation. Mais cette copulation-là, elle est indirecte puisque le fruit d'une inconscience, étant donné que l'homme recherche à travers cette masturbation-là à réaliser un intérêt perso sans la conscience potentielle d'une relation avec une entité invisible. Donc là, on a la copulation indirecte où l'individu recherche essentiellement à assouvir un besoin personnel sans savoir qu'il peut, à travers un acte, nouer une relation avec une entité invisible. Là, on rentre dans le cas de la copulation directe. Alors là, il y a conscience. Donc la différence entre la copulation directe et la copulation indirecte, c'est la conscience. La copulation est indirecte quand vous êtes inconscient de copuler avec une entité invisible. vous recherchez à satisfaire un intérêt perso, bien que très souvent la masturbation s'opère moinant un fantasme et une idée. Il est rare, pratiquement impossible qu'un individu cherche à assouvir son plaisir par une masturbation mécanique sans qu'une idée traverse son esprit. Très souvent, dans la majorité des cas, les gens qui se masturbent fantasment. Et dans cette idée, dans cette action de fantasmer, il y a potentiellement l'action de symboliser cette alliance avec le djinn. Parce que je le répète, le monde des djinn est un monde d'idées et donc on rentre en communication avec eux par la voie du symbole, donc du symbolisme. Donc la différence entre la copulation indirecte et la copulation directe, c'est la conscience. Elle est indirecte quand vous êtes inconscient et que vous recherchez à satisfaire un intérêt perso. Elle est directe quand vous êtes conscient que vous copulez avec une entité invisible. Toute la nuance se situe là, à l'endroit du potentiel mariage entre un être humain et une djinnia ou entre une femme humaine et un djinn. Ou voire même un démon parce que les sorcières se reconnaissent à leur alliance, à leur mariage avec un démon. Donc la conscience implique la réciprocité. Quand vous avez un être humain qui est conscient de copuler avec une entité invisible et qui est conscient que cette entité là est une personne, est un être, mais il n'arrive pas à lui donner forme par sa conscience, mais il va chercher à copuler avec cet être-là, moyennant la voie du symbole. Ça peut se faire par la voie du fétichisme des pieds, comme ça peut se faire par la voie de copuler avec une peluche, comme ça peut se faire par la voie de copuler avec un oreiller. En réalité, l'individu va prendre un objet comme support pour atteindre justement cette copulation directe qu'il fait avec cette entité dont il a conscience. Parfois, il connaît même le prénom de cette entité-là. Et quand il a conscience justement de copuler avec cette entité-là, se développe une certaine certitude en cet être invisible et la personne commence à lui donner forme par sa conscience. Donc, elle n'arrivera pas bien évidemment à la visualiser, à lui donner des yeux, un visage, etc. Par contre, elle sentira la personne. Elle sentira qu'elle aura toujours besoin d'un objet pour symboliser cette copulation, mais quand cet objet-là ne sera pas à côté, elle saura que l'individu avec lequel elle copule peut revenir en elle au moment de l'éloignement vis-à-vis de l'objet qui servait de support pour la copulation. Puisque le but justement du démon, quand il vous pousse à copuler avec lui, moyennant un objet, c'est de revenir en vous. Le but d'une alliance démoniaque, quand le démon vous pousse à un acte, c'est pour qu'il rentre en vous, s'imprègne en vous, circule dans vos veines. Dans vos veines. Et les individus qui nouent des relations avec des djinns le savent très très bien quand leur relation est de conscience, donc de relation directe. Ils sont conscients, peut-être qu'ils n'ont pas les mots. Et le but de cet audio-là, c'est de leur permettre de comprendre que potentiellement, ils nouaient une relation depuis très longtemps avec des entités invisibles, djin ou djinia, sans le savoir. Et bien sûr, il y a des signes. Bien sûr qu'il y a des signes, étant donné que forcément, développer une relation virtuelle avec une entité invisible, ça va perturber vos relations dans le monde réel. Ça va perturber, donc, à titre illustratif, le mariage. Vous avez des gens qui peinent à se marier parce qu'en réalité, ils ont une relation avec une entité invisible. Donc, l'homme qui a une relation avec une djinia et qui développe cette relation à moinant des actes, que cette relation soit directe ou indirecte, il va avoir des obstacles à l'accomplissement de sa moitié, à l'accomplissement de son objectif qui est de se marier. Il va avoir des obstacles, forcément. Si vous développez une relation dans le virtuel avec des entités invisibles, cela va s'opérer au détriment de la réalisation d'une relation avec un être humain. C'est ça, que ce soit dans le direct ou dans l'indirect. Donc, ceux qui ont des relations indirectes avec des démons, forcément, ça va obstruer, donc ça va les empêcher de nouer des relations avec des êtres humains. Mais vous avez des gens qui sont mariés carrément avec des démons et quand ils se marient avec des humains, c'est pour les détruire. Et ça, nous avons affaire à un cas qui explique justement les pervers narcissiques, les doubles facettes. En réalité, les doubles facettes sont mariés avec des diables. Et quand ils parviennent à se marier avec des humains, ce n'est pas pour réaliser un amour noble, c'est pour détruire leurs proies, les exploiter et permettre aux ténèbres de rentrer dans la lumière de l'intérieur. Moignons la manipulation, la tromperie, la trahison, l'ingratitude, toutes les caractéristiques qui font la perversité narcissique. Donc, quand vous avez une personne qui noue une relation indirecte avec une jinia ou un djinn, on peut comprendre qu'il y ait énormément d'obstacles à la réalisation d'une relation avec un être humain. Je dirais même, même si ces gens parviennent à se marier, parfois, il peut y avoir un problème de fertilité. Voilà, vous avez de nombreuses personnes qui ne parviennent pas à voir des enfants après un mariage des conséquences d'une relation indirecte, inconsciente avec une entité invisible qui va perturber, justement, la procréation. Et des fois, il faut rompre avec cette entité invisible pour que la situation se débloque. On peut rompre directement par la prise de conscience de la situation, on peut rompre par l'action de Fer Nero Khab afin d'extraire le djinn qui peut saboter l'alliance. Donc, il est important de mettre en évidence tous ces concepts-là pour que vous puissiez comprendre qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'ils louent des relations avec des djinns. Et la majorité des savants soutient l'interdiction du mariage avec les djinns en se basant sur le verset du Coran où Allah Ta'ala dit Et parmi ces signes, il a créé à partir de vous des épouses donc de même nature à savoir des femmes. À partir de ce verset, il est interdit donc de chercher dans le monde invisible des épouses ou des époux parce que nécessairement il va y avoir donc des conséquences néfastes dans le monde réel. Donc dès qu'on s'éloigne de la nature forcément on s'éloigne de la saine nature pour la corruption. Pour la corruption. Donc à mon sens il est fondamental de faire la lumière sur ce concept de djinns amoureux et d'amour noble et ignoble et de mariage avec des djinns puisqu'il y a des gens qui sont mariés avec des démons quand ils acceptent quand ils acceptent l'amour d'un diable. Donc la notion ici de consentement est fondamentale parce que vous avez des gens qui subissent des viols dans leur rêve mais ils ne sont pas consentants ils souffrent de cette copulation forcée. Bien sûr ça s'explique quand vous avez un démon qui parvient à sa fin dans un rêve ça veut dire que dans le monde réel il parvient à sa fin dans l'action de vous détruire. Mais vous avez des gens qui lorsqu'ils subissent des attouchements de la part d'un djinn acceptent et prennent plaisir ceci s'appelle un consentement. Quand vous consentez à la jouissance partagée avec une entité invisible c'est comme si vous acceptez la relation et du coup à travers le monde symbolique c'est comme si vous acceptez l'alliance et potentiellement pour le djinn par rapport à son référentiel vous devenez son épouse dans le cas d'un djinn ou son époux dans le cas d'une djinn il y a donc accepter une copulation donc partager un plaisir avec une entité invisible qui dans sa conscience se considère comme votre moitié fait de vous une personne qui accepte cette alliance là on peut parler de potentiel mariage à travers bien évidemment le prisme du symbolisme voilà ce qu'il en était pour le cours à propos de cette notion de mariage avec des entités invisibles afin d'aider ces nombreuses personnes qui ne savent pas que dans le monde virtuel à travers la voie du symbolisme ou de l'acte indirect ils peuvent nouer une relation avec un djinn qui se contente de cela pour pouvoir s'épanouir puisque étant donné qu'il appartient à un monde virtuel à un monde qui n'est pas de matière une relation symbolique leur suffit donc les gens par exemple qui ont des tics et des tocs comme l'action de mettre sa main sur le cou et sur la bouche sur le cou et sur la bouche si le djinn se trouve dans le cou il va considérer cet acte là comme un bisou un bisou et ça lui suffit vous avez d'autres exemples où les gens se regardent de manière admirative dans un miroir et vous avez le djinn qui considère que l'action de se regarder profondément et intensément et longtemps dans le miroir c'est l'action de se contempler réciproquement puisque le djinn peut rentrer dans ce reflet là donc il y a énormément à dire sur le sujet mais je vais me contenter de ça pour vous donner justement les clés de la compréhension de cette problématique qui peut aider énormément de gens qui bloquent qui ont énormément de blocages à l'endroit du mariage puisque développant des relations virtuelles avec des entités invisibles parfois en le sachant et parfois en ne le sachant pas wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu et puis on ne leach